Mes compatriotes Guinéans, je remercie Monsieur Mamadi Doumbia. Sincèrement, je remercie Monsieur Mamadi Doumbia avec toute son équipe de la transition. Conseil national de Rassemblement et de Développement, CNRD, je remercie à tout le monde, sans distinction. Je remercie Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des forces armées guinéans, Monsieur Mamadi Doumbia. Premièrement, il a fait un acte qui n'a jamais passé en Guinée. Il a licencié, il a mis en retraite. Plus de 34 généros, plus de 42 généros pardon, 42 généros, il a mis ça en retraite. Donc, c'est un acte salaireuse. C'est quelque chose qui est très important pour la Guinée et pour les Guinéans. Maintenant, ça reste certains colonels et certains, l'État colonel et certains capitaines qui sont à l'as de retraite. Les colonels, l'État colonel, les capitaines et sous-capitaines, certains sont de l'as de retraite. Leurs as sont arrivés à l'as de retraite. Maintenant, le civil, les partis civils, le fonctionnaire de l'État guinéen, qui sont à l'as de retraite. Tous les fonctionnaires qui sont à l'as de retraite, ils n'ont qu'à mettre tous les fonctionnaires là à la retraite. Tous les vieux qui sont à l'as de retraite, qui sont à l'as de retraite, on doit mettre tout le monde à la retraite. Ça, c'est très important. Parce que si on doit, si on va nettoyer la classe politique en Guinée, si on va nettoyer le système, il faut que tous ces vieux-là, d'abord, qui sont à l'as de retraite, tout le monde doit aller à la retraite. Sans aucun doute. Ça, c'est premier. Deuxièmement, Pagaï est fini en Guinée. Pagaï est fini en Guinée. Quiconque sort son queue, on va couper son queue. Tu as vu, on a coupé le queue d'Alpha Pondé. C'est l'Alpha Pondé qu'on a commencé à couper son queue. Quand tu as vu ce que j'ai eu de cette retraite, moi, j'ai eu un deuxième temps. L'Alpha Pondé savais-là, à la retraite, tout le monde thought, ne t'espéras pas et en plus à l'as de retraite. Au roomia Pondé, Alpha Pondé veut dire qu'il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite le dialogue. Donc, on a de plus en plus. Justement, ils ont accès à moi et ils ont fait court d'appel. Quand tu as vu ce que j'ai eu de cette retraite, je COMMI est le temps. n'a wafi a qu'un diana giri et d'amniguer et d'amniguer saque giri fatu nyelo ousmani nyelo et oumar oumar oula d'assoare crobo ya balde et barry wait barry wait et ses enfants et en savon mirier saque giri damar office et en savon mirier saque giri tout ses communiquants de rpc à cancer fatu nyelo menato fatu nyelo barak kolon a falafi mri narina giri janet giri suivi n'est justement qu'il n'est pas tout normal menato annan anna a justice mouna la guinée et ça fatu nyelo a dit ya quelle justice en guinée aujourd'hui il est en train de subestimer la justice guinée aujourd'hui il est en train de saboter la justice guinée alors qu'ils sont pousser ils ont fait beaucoup de personnes grâce à fatu nyelo grâce à ousmani nyelo avec toute sa équipe grâce à eux tout beaucoup de personnes a eu la mort beaucoup de personnes est mort grâce à eux beaucoup de personnes étaient en prison grâce à eux fatu nyelo ousmani nyelo beaucoup de personnes qui étaient en prison en guinée grâce à l'air grâce à eux grâce donc un montard diablo qui a dit j'ai beaucoup mouillé mon maillot donc maintenant c'est que les licitimes qui est pour les gens qui sont en prison les ans qui sont partis en prison injustement rosé bamba est mort dans les prisons rosé bamba est mort dans les prisons maintenant bon combien de personnes est mort dans les prisons combien de personnes est mort dans les prisons combien de personnes qui ont été malades dans les prisons combien de personnes qui ont été torturé dans les prisons torturé à mort soit qu'un seul connu soit n'importe quel endroit combien de personnes a été torturé là bas maintenant est ce que la vie son frère les frères fatu nyelo ousmani nyelo la vie de ousmani nyelo est ce qui est plus malheureux sans qu'ils ont les ans qui sont morts dans les prisons ou bien les ans qui sont été dans les prisons injustement alors que c'est et grâce à l'air malhonnêteté grâce à eux que les ans sont ils sont partis dans les prisons donc ousmani nyelo a fait normalement ousmani nyelo a fait 15 ans de prison 15 ans de prison normalement ousmani nyelo a mérité être 15 ans de prison les les propos hainez le propos déplacés à part d'insure publique appellation à la haine appellation à la haine c'est qu'il a fait ça c'est une tour à l'ordre public à part d'insure publique à part d'insure publique il a créé une il a fait que appellation à la haine et à la violence et vandalisme et népotisme et et non centristes ça c'est c'est ça qu'on dit trouble au l'ordre public et le vidéo qu'il a fait à cancan dans une concession à cancan le vidéo qu'il a fait à cancan dans une concession à cancan dans un pays normal ça c'est condamné dans un pays là où il ya des états de droit c'est ces vidéos là c'est condamné c'est condamnable maintenant ils ont fait une convocation à ousmani nyelo dans les dans les tribunaux de la guinée j'ai ils ont fait un mandat d'arrêt contre ousmani nyelo il a dévalorisé la justice guinée il a subestimé ousmani nyelo a subestimé la justice guinée il dit que c'est si on a commencé d'appliquer la loi ambiguerre contre sa personne maintenant voici le propos de son ça sert maintenant fatou nyelo donc ça c'est regrettable donc grâce à eux les gens qui sont morts dans les prisons grâce à eux beaucoup de personnes qui sont partis dans les prisons donc ici ils ont oublié ça c'est kadiatu dyadlo ancien président ensemblée nationale papa hélas biro dyadlo abou bakar biro dyadlo c'est kadiatu qui a fait des convocations à ousmani nyelo mais pas seulement de kadiatu dyadlo kd pas seulement de ça il ya un trouble l'ordre public il a fait l'ordre public il a fait un surpublic il a insulté toute la nation guinéenne il a subestimé la la surdition guinée il a subestimé la souveraineté nationale guinée il a subestimé il a créé tous les bandagissements en guinée maintenant je vais voir maintenant réellement la justice guinéenne c'est réellement les réformes qui a commencé le réforme sous désir réforme sous désir qui a commencé en guinée je peux voir maintenant c'est une vraie véritable application je vais voir maintenant ça reste le ministre des alphacondi on doit assister alphacondi on doit assister mamid gagne on doit assister kirli bamboura on doit assister et mali kisanko on doit assister baidi adibo on doit assister et le zen nabe on doit assister et papa coli on doit assister tibou kamara on doit assister et moustapha naiti et amad damaro kamara on doit assister amad damaro kamara parce que tous ces salles là on doit être arrêtés ils ont mérité être arrêtés sujet et condamné maintenant makanera alphacondi makanera kaké doit être zizé et condamné alphacondi makanera kaké parce que c'est il a allumé le fait en guinée maintenant il est devenu des griots et un très égoïste personnel alphacondi makanera kaké c'est un grand frère à moi il est déjà kanké et je suis déjà kanké nous sommes des frères donc mais il faut qu'on se dit la vérité on ose dit la vérité makanera kaké a mérité être dans les prisons donc bantamassou doit être dans les prisons tous les promoteurs de 3e mandat tous les ans et zac 518 qui sont dans les daf guinéen d'un impôts et d'aller pour autonome de conakry qui sont dans les sécurités sociales caisses nationales de la sécurité à repos etc tous les actes 518 doit être zizé et condamné kasori foufana les ans de rpc arkansel ils voulaient que kasori va être alternatif pour les rpc arkansel qu'ils vont élire kasori foufana comme président des partis rpc arkansel kasori foufana a une dette à la guinée il va payer ses dettes là on va cesser kasori foufana kasori foufana va aller dans les prisons la place kasori foufana c'est dans les prisons il a détourné les biens publics de l'état il a le moment qu'ils ont fait le dépréquisement des différentes maisons kasori a dit qu'en tant qu'un chef de gouvernement qu'ils n'étaient pas au courant alors que le communiqué a été passé à la radio télévision guinéen donc kasori c'est irresponsable c'est une personne irresponsable kasori va être zizé à la jourdition guinéen il va être condamné en guinée si vous pensez que rpc est vivant rpc est mort rpc est de sa intérêt c'est fini je vous avais dit alfaconde va emporter des rpc arkansel je vous n'ai quitté citoyen d'honneur de la république de guinée qui vous avez dit je dis que rpc est mort alfaconde va emporter rpc arkansel alfaconde a emporté rpc arkansel on a déjà rentré dans le tombe rpc est dans le tombe donc si vous pensez que rpc arkansel va revivre encore rpc le plus crédible en guinée le tout le malheur que rpc a fait la guinée tous les malheurs toutes les malditions que rpc a tous les caos qui est pagaille que rpc a provoqué à guinée tous les caos catastrophiques rpc a a provoqué à guinée qui est fou si on va voter encore pour rpc arkansel qui est fou quel guiné est fou quel guiné qui n'a pas le tête qui n'a pas de cerveau pour dire que si il va aller voter pour rpc arkansel tous les malheurs que vous vous avez à la guinée tous les malditions tous les mauvais comportements tous les cénocides qu'est ce que vous avez en guinée vous avez terrorisé la population guinée vous avez fait la sanguine et les populations guinées vous avez massacré opprimé privé privatisé violer les citoyens guinéens dans leur droit donc maintenant qui va porter confiance à rpc qui est fou on doit saisir et laisser et le cesse social de rpc arkansel qui est à l'aéroport de conakry de bc à l'aéroport international de bc à l'aéroport international de bc à l'aéroport de rpc arkansel doit être saisi pour la juridiction guinée on a vendu ça pour que on met l'argent dans les caisses nationales de la guinée caisses nationales de l'état guinéen rpc arkansel ils sont mal faits à la guinée tout l'endroit tout l'endroit de la territoire de la guinée là où il ya des cesse social de rpc on va retirer tous les cesse social de rpc arkansel tous les cesse social de rpc doit être retiré pour donner redonner au pré pour faire patrimonio public parce que c'est notre lancé contribuable guinéens donc c'est fini pagaille est finie donc si vous pensez que votre pagaille va continuer alfa kondé a dit c'est alfa kondé qui a dit c'est pas fou de diakitain il dit quiconque sort son coeur qu'on va couper son coeur que le pagaille est fini maintenant comme alfa kondé a des coeurs on a commencé alfa kondé maintenant quiconque continue on va couper son coeur donc c'est tout c'est tout pas une autre chose c'est donc c'est nous qui est là il faut qu'on respecte la juridiction guinée il faut qu'on respecte les institutions républicaines et républicaines de la guinée il faut qu'on donne les valeurs à nos institutions le pagaille est fini pagaille est finie donc il n'y a pas donc quiconque jouait maintenant fait et viole la loi qui convient à la loi la loi va être appliquée contre cette la personne là maintenant c'est lui qui n'a pas violé la loi tu n'a pas à profiter de la loi tu es libre tu fais de circuler librement en guinée sans aucune inquiétude si tu n'as pas fait mal tu n'as rien fait d'imane tu n'as pas inquiétude tu vas marcher tranquillement il n'y a pas de problème on vole pas en guinée maintenant on qui est pas on massacrer pas on qu'il n'a pas parce que ça c'est interdit maintenant quiconque le fait si l'état guinéen arrivé comme aussi l'autorité guinéen va faire la recherche de la personne ils vont et va payer la personne là on va déférer à la justice c'est la juridiction qui va prendre le relais maintenant mamadlamini bangoura mamadlamini bangoura tous les tous les procuréurs de la république mamadlamini bangoura président de cour constitutionnelle avec tous ses compagnons dans les cours constitutionnelles on doit ciger tout le monde doit être arrêté zizé et condamné tous les procuréurs le procuré de dixing le procuré de mafanko le prof procuré de calou le procuré tous les tous les quatre communes de conakry tous les quatre communes conakry de la guinée tous les procuréurs là doit être zizé et condamné parce qu'ils sont trop mal faits à la guinée c'est eux qui sont détruits la juridiction guinéen c'est eux qui sont sabotés la justice guinéen donc c'est eux qui sont dévalorisés la justice guinéen maintenant le président de la scène commission électorale indépendante de la scène doit être zizé et condamné parce que quand il ya le fait en guinée tous les pacailles là tous les faits qui sont en guiné c'est lui qui a consenti parce qu'il est anti patriote il est anti guinéen il est anti patriote même si il est guinéen mais il est anti guinéen et n'aimait pas la guiné n'aimait pas le guiné et n'aimait pas le bonheur de la guiné le président de la scène commission électorale indépendante de la scène doit être zizé et condamné billy guet doit être zizé et condamné tous les équipes d'alpha qu'on est à az chaque personne doit faire un compte rendu chaque personne va fait le compte rendu parce qu'ils ont trahi la guinée ils ont fait une autre trahison à la guinée ils sont abandonnés ces pays j'ai abandonné la population guinée j'ai violé les populations guinées j'ai violenté population guinée ils ont bastonné population guinée ils ont humilié des populations guinéennes ils ont souvestimé la vie guinéen donc ça doit être payé ça doit être zizé donc c'est une santé c'est un défi à relever actuellement donc tout le monde est témoigné de ça c'est la réalité ça fait combien d'états nous sommes en train de dénoncer on a fait beaucoup de dénonciations parce que on sait que rien ne marche en guinée ça ne va pas à guinée maintenant la vérité tout ce qu'on a dénoncé tout ce qu'on a dénoncé maintenant la sauf la vérité est sortie de la lumière maintenant la vérité est sortie de la lumière maintenant tout le monde a vu donc c'est pas une information de caractère que nous on a fait tout ce qu'on a dit tout ça a été passé la même manière que ce que on a dit la même chose que c'est que nous on a dit maintenant je demande le bon patriote tous les patriotes nous doivent agir de manière patriote manière responsable manière civilisée on doit prendre notre responsabilité ça qui est ça qui est entre nous que ça soit homme et femme ça qui est entre nous à une dette à payer la guinée ça qui est entre nous à un engagement c'est contribuer pour le développement de la guinée contribuer pour que la guinée avance contribuer maintenant pour que la guinée démarre contribuer maintenant pour nettoyer les mauvais images de la guinée on doit contribuer maintenant pour réconcilier les guinéens on doit réconcilier les guinéens dans la sincérité on doit créer d'amour et l'amitié et d'un sens et amitié c'est un développement durable dans notre pays maintenant chacun d'entre nous doit faire son contribution chacun et chacun d'entre nous doit contribuer pour les bonnes vivre ensemble donc maintenant on a un déterpillé c'est ça c'est pour démarrer maintenant il faut qu'on démarre la guinée maintenant parce que le guinée a trop ouvert on a trop contre ce verre maintenant il faut qu'on mêle faim parce que par l'amateur mes kobi no n'a y emmouyama mais kobi no n'a moyari donc il va à la guinée troncay ben la guinée van la guinée y achouis à la dyakou un nabia pas donc on n'aura fallé maintenant il ya unien par nuestra farina kaura mi kura mi me Yamina Bili naï naï-ina kora fare na mafli n'a fallu ni au pessoas Maintenant, on va voir tout le temps. Si on a dit qu'il y a des questions, depuis le 5 septembre, il y a des gens qui ont été mérisées. Les gens qui ont été condamnés doivent être condamnés. Mais qui a entendu que les gens qui ont été condamnés, c'est que le coup d'état Oubé a dit qu'un jour, les gens qui ont été sortis ici en demandant de livrer de son mari. Parce que je dis que c'est une faux mariage. C'est un mariage de contrat. C'est une mariage d'intérêt. Et je vous avais dit ici. Maintenant, comme l'intérêt est fini, est-ce qu'il a demandé la libération de son mari ? Djenekaba a demandé qui ? Il a demandé quand ? Il a fait quel commun et il est sorti dans quel média pour demander de la libération de son mari ou bien condamner des coups d'état. Je vous avais dit que c'est un mariage d'intérêt. Il a trahi la Guinée. Il doit payer Djenekaba Kondé. Djenekaba Kondé a trahi la Guinée. Il doit payer. C'est un mauvais exemple pour la Guinée. C'est une femme toxique. On m'a appelé au téléphone. Je vous avais dit, Djenekaba, ce n'est pas une bonne référence pour nous. C'est un très mauvais exemple pour nous. Il n'a jamais condamné. Il n'a jamais dit ce qu'ils ont fait son mari, que ce n'est pas faisable. Il n'a jamais solidarisé avec son mari. Djenekaba n'a jamais solidarisé. Il n'a jamais solidarisé avec son mari. Une bonne femme, même si ton mari est voleur, même si ton mari est bandit, même si ton mari est délinquant, parce que c'est ton mari, toi, tu as choisi, le moment que tu as choisi, tu devrais regarder beaucoup. Est-ce que c'est moi avec lui ? Est-ce que ça doit être mon mari ? Est-ce que ma personnalité reflète avec ses personnalités ou pas ? Maintenant, une fois que tu as fini d'accepter des mariages, une fois que tu as fini d'accepter son mariage, tu dois être là, le bon et le mauvais. Le bonheur est pur et le bonheur. Mais est-ce que Djenekaba a été là ? Donc, ce que je vous avais dit, c'est un mariage contraint. L'avoir passé, il n'y a pas de libérer, il n'y a pas de libérer. Donc, il n'y a pas de libérer, il n'y a pas de libérer, Il n'y a pas de libérer, il n'y a pas de libérer. Donc, vous avez dit, non, non, je n'ai quitté, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Maintenant, à part finir, vous avez vu les résultats maintenant. Donc, je n'ai pas dit, faire une déformation de cratère, c'est la réalité. Maintenant, c'est fini, le pagaï est fini. Les stimulating de cratère, ils ne font pas les limites plus. Therefore, il est bonheur. Il n'y a pas de fog, il ne faut pas faire des commentary. alors qu'il n'y vraiment pas de donnaages. Ou il n'y en a pas de déjeuner. Drou 감사합니다. Alors, on a stupé son cœur. Comme c'est l'inverse précédent, Alpha Condé est coupé. Maintenant, qui est le coup de sauce il va voir. Donc Alpha Condé s'y a un peu de s'y a. Alpha Condé a un peu de s'y a. On va dire qu'il n'y a pas de s'y a. Donc Alpha Condé a un peu de s'y a. Il n'y a pas de s'y a. Il n'y a pas de s'y a. Parce que Alpha Condé a un peu de s'y a. Donc il n'y a pas de s'y a. Donc On sait bien. Alors qu'on va dire. On va dire. Comment on va dire. Il est un peu de s'y a. Un peu de s'y a. Donc la Guinée Ouest à la fois que c'est la unique prescription On va voir comment c'est la Butter law. La Guinée va voir. Le mal qu'on va voir comment est la vie. La Guinée va voir. Une sinogré. Une banditisme. Une blanche d'acquis. Il va implanter la Guinée. Donc on va dire. On va voir les autres. On va voir les autres. Il n'y a pas de même temps, mais il n'y a pas de plus en place. Vous pouvez on ne le dire pas pour moi. Comme les gens ne peuvent s'éloigner, et fais moi à me voir ce qui est à moi. C'est une chance de me faire mal. C'est une chance d'oublier. C'est une chance d'éblier. Mais j'ai eu le temps. Quand j'étais à côté du tout le monde. Quand j'étais au monde, Je ne voulais pas s'éloigner. Mais je veux que les gens seASSentis ont un peu de vie, de même nommer chaque jour au jour de sa mort, et tous ceux de sa famille en arrière, ce ne sont pas que tous les enfants de l'économie. Les enfants se sont accueillés avec lui, c'est sans précédent. Et il ailli prendre soin de vous sans que les gens se rendent sur tous les jours, J'ai bien vu ton choix alors que c'est ton travail de mieux de faire passer le Clarke. Il ne faut pas qu'en faire plus de ventes. Ainsi, il faut se rappeler le Clarke. L'autre part, il faut que tu as fait confiance dans le Clarke. L'autre part, il faut qu'il soitír avec lui. Il faut qu'il soitír avec lui. Le Moussarae est bien. Le Moussarae est bien vrai. Le Moussarae ne peut pas être qu'il faut qu'il soit floury. Le Moussarae est bien sûr que tu n'as pas de découvert par le Clarke. Donc on dit qu'il ne s'agit pas de ça! Les gens ont des gens qui ne sont pas de neuf! Donc les gens ne sont pas de neuf! Donc, ils n'ont pas de neuf! On lui dit qu'il y a des gens qui auraient des gens, qui auraient des gens qui ont des gens qui nous ont des gens. Ils n'ont pas de neuf! Ils n'ont pas de neuf! Donc on va dire que nous sommes prêts à nous! Donc nous devons très bien nous! Donc, les gens sont de neuf! Et que les gens qui sont de neuf! Je suis de coeur avec vous, je suis votre frère, sincèrement la Guinée appartient à tous les Guinéens, donc sans distinction, que ce soit la forêt, que ce soit Haute-Guinée, que ce soit Moyen-Guinée, que ce soit Basse-Guinée, avant tout c'est la Guinée qui compte. La Guinée c'est un pays, la Guinée c'est un pays unitaire, indéficible, un pays unitaire, indéficible, la haine c'est fini, la haine on doit racer de la haine entre nous maintenant, on doit reconstruire, on doit reconstruire les confiances, renforcer les confiances, reconstruire les confiances entre nous, ce qui est passé est passé, maintenant on doit regarder de l'avenir, on doit regarder de futur maintenant, tous les malheurs qu'on a eu, tous les malditions, tous les mauvaises personnes qui sont avec leurs mauvais voies qui sont avec nous, maintenant Dieu merci, le pouvoir est renversé, maintenant on doit regarder devant, avec un bon sommet, un bon sommet, on doit regarder devant maintenant, on doit pas regarder d'électroviser, on doit pas regarder d'électroviser, on doit pas regarder derrière maintenant, on doit aller devant, moi c'est ça que je vous demande. Sous-titrage Société Radio-Canada